Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifenguil à Macunzang et on est à Guaverbelias dans l'état de Bayao au Brésil. Nous allons parler aujourd'hui de l'origine de l'humanité. Depuis que l'être humain s'est intéressé à son sang et à sa génétique, on constate qu'il y a quatre types d'humanité au moins. Il y a des gens qui sont de groupes sanguins A, B, A et AB. A, B et AB. Ils semblent correspondre à quatre types d'humanité qui n'ont pas tout un lien avec Adam. Les recherches actuelles en génétique nous montrent d'ailleurs que nous ne sommes pas tous les descendants des Homo sapiens. Certains d'entre nous sont des mélanges de Homo sapiens et d'autres espèces dominées. Ce qui fait la singularité de l'Homo sapiens sapiens, qui est avant tout un homme religieux, ce qu'on appelle un Homo magus, c'est la capacité d'Homo sapiens sapiens d'avoir une vie spirituelle. Sans vie spirituelle, vous n'êtes pas un véritable être humain, vous êtes un sous-homme, en tout cas du point de vue de la génétique, puisque normalement l'être humain, Homo sapiens sapiens, avec ses capacités religieuses, ses capacités psychologiques et son habileté technique, il a un ensemble endocrinien qui fonctionne sur sept points. Et puis nous avons en nous des gènes d'autres humanités qui nous ont précédés. Et ces humanités, elles ont été toutes pratiquement exterminées, soit par la dissolution génétique d'Homo sapiens sapiens. Je rappelle que son système vagal a connu une mutation génétique 70 fois plus rapide que toute l'évolution génétique sur Terre. Et que lorsqu'on observe nos maladies, la cause de nos maladies, eh bien on les trouve, la cause de ces maladies, dans les gènes de certains de nos prédécesseurs. C'est le cas des gènes de néandertaliens. Ces gènes néandertaliens, ils sont impliqués dans la schizophrénie, ils sont impliqués dans le mensonge. Ils sont d'ailleurs entretenus par des comportements génétiques erronés, des comportements erronés comme par exemple l'inceste ou les rapports sexuels avec des enfants. Lorsque vous avez des rapports sexuels avec des enfants, puis avec vos propres enfants, vous permettez aux gènes néandertaliens de s'exprimer. Et vous-même et vos enfants, vous êtes complètement schizophrènes. L'élite actuelle, elle ne s'appuie pas sur la pédocriminalité pour rien, c'est parce qu'elle est avant tout une humanité de néandertaliens, ce qu'on appelle dans la Bible les édomites. D'autre part, ces gènes néandertaliens, ils sont impliqués dans un certain nombre de tares, notamment la confusion mentale, la baisse des capacités intellectuelles, les hallucinations mentales, toutes les maladies mentales qui sont liées aux addictions. Addiction au jeu, addiction au métavers, addiction à l'alcool, aux drogues, etc. Addiction à la confusion. C'est le néandertalien, c'est un être qui a la tête dans sa caverne et quand il ne peut pas, il a la tête dans le cul, il faut bien le dire. Il est complètement malade d'un point de vue psychologique et la plupart des gens qui ont des troubles psychiatriques importants, c'est parce qu'ils ont une expression abondante de leur gène néandertalien. Et puis évidemment, les néandertaliens, ils sont violents, très violents, ils sont volontiers cannibales et lorsqu'ils ne font pas du cannibalisme direct, ils font du cannibalisme indirect, c'est ce qu'on appelle du darwinisme social, la voix du plus fort. Ils sont extrêmement violents, extrêmement dominateurs, ils ne tuent pour un rien, il suffit d'un battement d'œil de leur femme d'ailleurs, qui est souvent le même genre de prédatrice, pour qu'ils tuent. Voilà, donc c'est souvent chez les néandertaliens, c'est quand même un animal lâche le néandertalien, le néandertalien c'est la femelle néandertalienne qui d'un battement d'œil pousse néandertal à assassiner, à tuer. Alors c'est normal, c'est parce que néandertal est très proche du singe. Sous-titrage Société Radio-Canada